Regardez, il faisait jab cross, alors quand il a fait son jab cross et que moi j'ai esquivé, on va faire première situation, il envoie son crochet, boum, je reviens me replacer avec la rotative. Là je suis rentré un peu en mode esquive, boum. Donc là il faut que je regarde ce qui se passe. Un détail que j'ai expliqué à certains d'entre vous, quand vous esquivez, je vous l'ai dit verbalement mais tout le monde après n'est pas attentif parce que vous étiez en exercice, votre tête doit rester entre vos gants. J'envoie parfois, fais tout doucement, arrête-toi au cross. Vous commencez à tourner avec la tête entre les gants mais le bus continue à tourner et la tête reste là. Déjà si vous vous êtes planté que c'était un crochet de l'arrière et pas un cross, même un crochet de l'arrière, vous n'êtes pas génial. En fait cette rotation-là que vous mettez en trop de ce côté-là, elle ne sert à rien et vous vous découvrez. Donc quand je vais faire un, deux, je regarde par là, mais ma tête est entre mes gants. Ce qui va me permettre après, un, deux, de faire ma rotative en étant protégée versus il y a de fortes chances que si ici j'ai mes gants là, que je fasse ma rotative avec les gants complètement en bas. Donc on essaie d'avoir sa tête qui est protégée un minimum, au moins le menton qui est entre les gants. Première option. Deuxième option, je suis assez tonique et j'ai fait la même chose. Un, deux et tu enchaînes avec ton crochet. Et j'ai eu le temps de revenir. Parce que souvent, le problème c'est qu'on a fait son esquive ici et le crochet arrive, on n'a pas le temps donc on est un peu obligé d'esquiver. Ou alors on va essayer de bloquer mais en étant tourné là. Mais attention, ça peut arriver derrière la tête. L'idéal c'est de réussir à faire revenir et ensuite bloquer. Mais si on n'est pas prêt, parfois ça peut être la surprise, on revient dans le crochet. C'est pour ça que souvent, quand on rentre un peu en mode esquive, on est obligé, on ne va pas forcément pouvoir en faire qu'une seule. Donc là, un, deux, je passe en dessous. Un, deux, je reviens, je rentre ma tête. Ou alors ça. Ou alors ça. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est qu'à du rattrapage. Donc essayez d'avoir d'autres options. Vous allez voir, ce n'est pas évident. De cette position-là, de revenir à ça, c'est compliqué. Vous allez sans doute préférer la rotative. Vous faites au moins 20 de chaque. On y va. Je vais l'attaquer doucement, mais il n'y a plus d'ordre. Pour l'instant, on va le garder pour après la pause. Le cross après le crochet, pour l'instant, vous ne le faites pas. On le fera ensuite. Donc là, je peux doubler mes jabs, m'arrêter. Je peux commencer par un cross, commencer par un crochet, envoyer un 1, 2, envoyer une 2, 3. Vous faites les choses dans l'ordre que vous voulez. Vous faites le nombre que vous voulez. Léger, dans le jeu. Vous voyez, je ne suis pas... D'accord ? Non. Je joue. Vous voyez ? Je travaille en même temps mon relâchement. J'adapte ma vitesse pour que lui soit un minimum en réussite. Voilà. Je peux jouer un peu si je vois qu'il arrive bien. Ok ? Donc, le fameux crochet-cross. D'accord ? On va avoir plusieurs possibilités. Donc, il me fait son crochet suivi d'un cross. Boum. Je peux essayer de tout bloquer comme on a vu jusqu'à maintenant avec mon bras arrière. Donc là, 1, 2. 1, 2. Pardon, c'est moi qui n'étais pas dedans. 1, 2. Boum. Hop, hop. Vous allez faire les deux situations. Donc, cette situation-là. La deuxième situation, je sens que je n'ai pas le temps de revenir. Je vais utiliser mon autre bras. Là, je vais venir bloquer avec mon avant-bras. Alors, je ne fais pas ça où je tourne et je ne vois plus rien à ce qui se passe. Juste, je tourne un tout petit peu, mais je dois continuer à voir ce qui se passe. Boum. Boum. Ça peut revenir aussi à faire un peu la garde où on fait la boule ici. D'accord ? Mais moi, j'aime bien le côté un peu actif où je viens tourner là. Je peux chercher à dévier ou simplement vraiment prendre sur le gant ou l'avant-bras. Mais là, hop, hop. D'accord ? Donc, 1, 2. 1, 2. Souvent, je vais avoir besoin de me mettre un peu vers l'arrière si je veux faire mon catch. Sauf si j'ai réussi à reculer un peu sur son crochet. Mais souvent, pour le crochet, lui, il se rapproche davantage. Ce qui fait que le cross va arriver très court. OK ? Donc, c'est pour ça que le catch, parfois, il est dur. Et l'utilisation du bras avant, ça peut être plus facile sur ça. Boum. Boum. OK ? Donc, option 1. Hop. Catch. Option 2. Avant-bras. Ça va ? Bien collé à vous. Sans lever, vous voyez ? Je ne fais pas ça. Pas ça. C'est boum. 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 OK ? Ça reste prêt ici. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon autopromo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel. Aussi bien pour les débutants que les avancées en boxe anglaise, en kickboxing. Donc, différentes formes de boxe pieds-points, en wingshunt, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements, voilà, qui tu n'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce ! Donc là, je vois que c'est compliqué pour plusieurs. Alors, une nouvelle fois, c'est un truc naturel. Mais sur le crochet, vous êtes plusieurs à vouloir l'absorber. D'accord ? Boum ! Le problème là-dedans, c'est que ça peut ouvrir des possibilités de compte, de tourner pour revenir. Mais si lui, il envoie de la force et que vous tournez en plus par là, des fois, vous allez être déséquilibré. Parce que son mouvement, il va par là et vous, vous allez par là. Donc oui, vous absorbez, vous prenez moins. Mais en même temps, vous allez dans la même direction que lui. Donc ça peut aussi amplifier le déséquilibre qui est créé. Il faut, je sais que c'est pas... Psychologiquement, c'est pas facile. Mais sur le crochet, je reste. Je le prends. D'accord ? On va pas rentrer dans les clichés et dire, tu le prends comme un bonhomme là. Non mais c'est un peu, voilà, c'est un peu ça quand même. Boum ! Je suis là, je le prends. Hop ! Ok ? J'apprends à bloquer un coup, je le ressens. Ok, c'est normal, c'est pas grave. C'est bloqué, je l'ai pas pris. D'accord ? Et derrière, il y a le cross qui arrive. Je peux soit me reculer un peu si je me sens trop près. Je peux aussi me déplacer. Ou alors, bah, utiliser mon bras. Mais si vous tournez sur celui-là, votre cross, le 4, vous aurez quasiment jamais le temps. Pourquoi ? Parce que quand je fais ça, regardez, je me suis rapproché, en fait, de lui. Par rapport où je suis là, je retire ce bras-là volontiers, juste pour que vous voyez la distance. Arrête-toi sur le crochet. Boum ! Vous voyez la distance. Maintenant, on refait une fois le crochet. Regardez la distance. Je suis beaucoup plus près. Ma tête, elle est beaucoup plus près. Donc là, j'ai beaucoup moins de temps. La distance, c'est du temps. D'accord ? Si vous faites ça, vous rapprochez. Ouh ! Celui-là, il est beaucoup plus près. Vous avez moins de temps pour réagir. Donc, on reste là. Boum ! Boum ! Et là, on va pouvoir réagir. Là, là. Ok ? Maintenant, on travaille exactement la même chose. J'ai vu qu'il y en a certains qui avaient commencé par ça. Mais on fait jab, crochet, crosse. Donc, catch, blocage, blocage. Catch, blocage, blocage. Soit tout avec le bras avant. Boum ! Boum ! Boum ! Soit un mix avec le bras arrière à la fin. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ok ? Travaille un peu ça.